Le système allemand de séparation des déchets est si compliqué que les gens ne le comprennent pas complètement. Certains pensent que c'est une perte de temps, mais moi je sais que c'est important parce que les déchets peuvent être renouvelés, utilisés en engrais et servir à économiser les ressources naturelles. Dans les grandes villes, il y a quatre conteneurs, souvent situés dans les arrières-cours des bâtiments. Les conteneurs jaunes pour les colis légers comme les sacs en plastique, les cartons de lait ou de jus ou les paquets de café et autres. Il y a aussi un conteneur vert ou bleu qui est pour les papiers ou les cartons. Le mieux est de couper les cartons en petits morceaux pour laisser de la place pour les voisins. Il y a aussi un conteneur pour les déchets bio qui est un conteneur brun-marron pour les résidus alimentaires, les plantes biodégradables, les grains de café, les légumes et les fruits. Il y a aussi des conteneurs noirs ou gris qui sont pour les restes des ordures ménagères, celles qui ne peuvent pas être recyclées. Les vieux vêtements sont placés dans des conteneurs spéciaux pour être donnés à d'autres personnes. De gros déchets comme les meubles ou les appareils électroniques ne peuvent pas être laissés dans la rue. Ils doivent être livrés à un centre de recyclage appelé Vert Stoffhof. Pour plus d'informations, visitez handbookgermany.de ... ... ... ...